Bonsoir, bonsoir ! L'étude sur aujourd'hui, l'Ezchout, le Ben-Zachar, Zerachel Kayyama, de Rivka, Bat-Martin, Myriam et son mari, Yochai Netanel, Ben-Klara, Le Harachel, Bat-Simcha et son mari, Daniel Ezer Yaakov, Ben-Jahel Yolatayta. Si vous souhaitez, vous aussi dédierez une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles, nous étudions Baba Meksyah, Perekzayin, Mishnah, Gimel. Hayah osseh be'yadav, avalloh be'raglav. Be'raglav, avalloh be'yadav. Afelou b'k'tefo, areyze ochel. Bar-Biyosib, Ayodah, Omer, Ad-Sheya, se' be'yadav, avalloh be'raglav. On continue le sujet de la Mishnah d'hier, où l'on apprenait les alachot, du po'hel, du salarié qui vient travailler pour cueillir des fruits, et que la Torah lui donne le droit de manger, pendant qu'il travaille, la Torah lui donne le droit de manger des fruits qu'il est en train de cueillir, avec plusieurs conditions, on a commencé à les évoquer déjà hier, les conditions de base, depuis quelle maturité de fruits qui est apte à être cueillis, jusqu'à quelle, la dernière limite, c'est la dernière limite où le fruit, c'est ce qu'on appelle, qui l'atteint la Onatama Asroth, ce qu'on appelait qu'il est apte à la commercialisation. Maintenant, dans notre Mishnah, on va, et aussi un point très important, toute notre Mishnah va découler de cet alachat justement, c'est qu'on apprenait que la Torah donnait une mitzvah pour le po'hel, l'employé, en lui donnant le droit de manger, et la Torah aussi donnait un interdit de l'otarsom shor bedisho, l'interdit de museler un taureau, pendant qu'il est en train de battre le blé, il faut le laisser manger. Et on apprenait hier qu'il y a une juxtaposition entre ces deux sujets. D'accord ? De là, on va apprendre plusieurs alachat, en l'occurrence, le grand khidrush sera surtout pour Abiyose Bar-Yuda, pour cette Mishnah, regardez. Hayah Oseh Beyadav Aval-Lob-Dolag-Dav. Le cas classique, d'abord, premièrement, de la Mishnah, on parle de quelqu'un qui vient cueillir des fruits, donc, c'est quelqu'un qui est entièrement actif, avec tout son corps, avec ses jambes, avec ses mains, avec son corps, il monte sur un arbre, il se tient, il l'attrape, et tout ça. La Mishnah nous enseigne. Hayah Oseh Beyadav Aval-Lob-Berag-Lav. S'il faisait un travail avec ses mains, mais pas avec ses pieds. Ou encore, Berag-Lav Aval-Lob-Berag-Lav. Ou avec ses pieds, mais pas avec ses mains. Afilou Bektefo, s'il faisait rien, ni avec ses mains, ni avec ses pieds. Il était passif, il était uniquement en train de travailler avec ses épaules. Oh, c'est ses épaules. Supposons par exemple qu'il est assis et on lui a mis dessus un gros... Peu importe, ouais, une sorte de gros panier où le copain qui est sur l'arbre, il prend les fruits et il les pose dans le panier, sur sa tête. Il est complètement passif, malgré tout. Puisqu'il est en train de travailler sur des fruits qui sont arrivés et qui remplissent les conditions à prise hier. Ils sont en gomar melachar et tout ça. Donc, même lui, il a le droit de temps en temps de prendre un fruit et de le manger s'il le veut, même s'il n'est concrètement pas en train de travailler. Il n'y a aucun Riddush de particulier dans cette Mishnah, c'est très simple. C'est même déduit du fait que la Torah m'a dit Kitavo Beker Emrecha, c'est le Tosot Yoptov qui rapporte ça. Kitavo Beker Emrecha, si vous vous rappelez, quand on a rapporté le Passouk d'hier, on avait vu que le Passouk parle juste de « lorsque tu viendras » mais il ne précise même pas qu'on parle ici d'un poël, d'un employé qui est venu pour travailler. Alors, Ramim déduit ce qu'on parle d'un employé. Mais de cette tournure un petit peu originale, on déduit que quel que soit le travail pour lequel l'employé vient travailler, il n'aura ce droit de manger les fruits. Ce qui se passe, c'est que Rabi Yossi pour le moment, donc tout est clair, tout est simple. Selon Rabi Yossi, il faut nécessairement que le poël fasse un travail conséquent au point où il utilise ses mains et ses pieds. Donc, monter sur un arbre, se tenir avec ses pieds pour ensuite attraper, utiliser ses mains pour cueillir. D'accord ? Mais si, par exemple, il n'utilise que ses mains, par exemple, une fois qu'on lui apporte le blé, on lui demande maintenant de prendre un fil et de les attacher en botte. Ouais, ça peut être des légumes, par exemple, qui ne sont pas encore arrivés à l'onatamas. Tanakama veut dire que tu as le droit de manger, même si tu ne travailles qu'avec tes mains. Rabi Yossi, bari Yossi va me dire non, tu ne manges pas. Idem encore. Si, il écrase le raisin, à l'époque ça s'écrasait, je ne sais pas comment ça se dit, un dricha en hébreu, quoi. Je ne sais pas comment ça se dit en français. Le moment où on presse le raisin, on le faisait ça avec les pieds. D'accord ? Je pense qu'il est lavé avant, j'espère. En tout cas, ils écrasent avec les pieds et comme ça on faisait le bain. Donc là, il est en train de travailler avec ses pieds et bien il a le droit malgré tout de manger. D'après le premier rabi, Rabi Yossi va me dire non, puisque tu n'utilises pas tes mains et tes pieds, tu ne peux pas manger. D'où il apprend ça ? Il apprend ça du fait de la même juxtaposition qu'on avait déjà évoquée, Chosem l'anersam, le fait, on ne va pas revenir sur ça de racha qui est un petit peu délicate, quoi. Mais en tout cas, il y a finalement dans le verset, il y a une juxtaposition entre l'homme et l'animal pour me déduire, pour les mettre en rapport les deux ensemble, pour me dire que les lois de l'un s'appliquent sur l'autre, les caractéristiques de l'un s'appliquent sur l'autre, de ce fait autant que le taureau. L'otarsom shor bedisho, tu vas parler d'un taureau. Donc c'est un taureau qui est en train d'utiliser ses mains et ses pieds. Alors il faudra aussi que l'homme utilise ses mains et ses pieds pour avoir le droit de manger. Si déjà on a fini la Mishnah aussi rapidement, je vous propose une petite lagmara qui parle de quelque chose de très rigolo comme ça, sympathique, qui nous pose la question dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe si on veut battre du blé avec des canards qui n'ont que deux pieds ? Lagmara a un doute. Est-ce que d'après Rabbi Yusif Ayodah, on pourra museler le canard et l'empêcher de picorer des graines ? Puisque tu utilises le canard, mais il n'utilise que ses pattes, il n'utilise pas ses mains, il n'utilise pas ses ailes, il a juste des pattes. Mais d'un autre côté, lagmara suppose que peut-être qu'en fait, non, quand tu m'as demandé de utiliser Yadav et Raglav, c'était une manière de me dire ses mains et ses pieds, de me dire utiliser tout son corps, toute sa force. Et donc dans ce cas-là, le canard, même avec les deux pieds, il utilise toute sa force, puisque c'est toute sa force qu'il a, il peut l'affaire avec ses ailes. Et ça fait que dans lagmara, ça reste en techo, ça signifie... Et Yahweh Navi nous apportera la réponse quand il annoncera la reconstitution du Bet Amikdash. Voilà pour la Mishnah. On fait très rapidement le Barthénura. « Hachiyasé Beyadav ou Beraglav » L'avis de Rabbi Yusif Ayodah, donc, qu'il doit faire nécessairement avec ses mains et avec ses pieds. Et il nous en prend ça de « Machor Beyadav ou Beraglav » Autant que le « Shor Bedisho » Là-bas, un taureau, tu parles de quoi ? « Beyadav ou Beraglav » avec ses mains et avec ses pieds. « Hachiyasé Beyadav ou Beraglav » De même, l'employé devra travailler avec « Yadav Beraglav » avec ses mains et ses pieds. « D'aïdkash Chosem la Nersam » Car on a une juxtaposition entre le Nersam et le Chosem. Le Nersam, c'est le taureau muselé et celui qui est le muzel, sinon c'est celui qui est le muzeau. Donc ça veut dire qu'on a une juxtaposition entre l'homme et le taureau. « Réen alakha garab yusif bar yam barabi Yehuda » L'alakha n'est pas établi comme Abiyusif bar yam barabi Yehuda. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de hats. L'alakha, rendez-vous, rendez-vous, Bezrat Hachem. Dimanche, jeûne du 17 Tabouz. Et call to Sarah. Shabbat shalom.